Une autre histoire de famille, c'est donc Isabelle Morizet qui va nous la raconter. Alors, grande question devant l'éternel, est-ce que le talent est héréditaire ? J'attendais votre question, Agathe. Bon, en tout cas, c'est un héritage qui doit autant à notre ADN qu'au milieu dans lequel on s'épanouit, bien sûr. Il s'agit en fait d'une certaine sensibilité au monde, n'est-ce pas, un certain imaginaire qu'on transmet et qui permet de créer en fait comme si chaque nouvelle génération se souvenait des émotions des générations précédentes. Et alors, je pense à la famille Chédide. La famille Chédide, quand même, quatre générations qui marient donc à la fois la poésie, le chant, l'émotion, la musique. Alors, on va commencer avec l'arrière-grand-mère, André Chédide, bien sûr, qui a obtenu un prix Goncourt de poésie, un prix Goncourt de nouvelles, qui est une romancière de réputation internationale. Le fils, Louis Chédide, chanteur d'émotions. Le petit-fils, Mathieu Chédide, musicien absolument virtuose. Et puis, et puis, la petite dernière, seulement 17 ans, Billy, fille de Mathieu, qui déjà, vous l'aurez deviné, puisqu'on parle d'hérédité dans cette émission, chante comme un ange. La preuve, écoutez-les. Soudain, je me sens si mal, si mal, même si je sais que ce prince est immortel, les plus belles choses sur Terre sont éphémères. Giovanni ? C'est comme Christophe André, je peux les écouter des heures. Ça veut dire que le talent se transmet, alors, Isabelle, selon vous ? Bah, écoutez, les chiens ne feront pas des chats. Alors, effectivement, la famille Chédide en est l'illustration parfaite, tant chez eux, la filiation et la transmission sont essentielles. Alors, parlons à nouveau de l'arrière-grand-mère, André Chédide, dont l'œuvre vraiment est foisonnante, dont deux romans ont été portés à l'écran, et qui a écrit de nombreuses chansons, à la fois pour son fils, oui, mais également pour son petit-fils, Mathieu Chédide, dont une que vous connaissez tous autour de cette table et qui, vraiment, a lancé la carrière de M. Mathieu Chédide, écoutez. Je dis aime, et je le sème, sur ma planète. Je dis aime, comme un emblème. Alors, voilà. J'ai fait du bien, Isabelle, j'ai fait du bien. N'est-ce pas ? Voilà, génération. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Les générations succèdent, mais vous voyez qu'on retrouve, en fait, la même émotion, à la fois dans les mots et dans la musique. Alors, Louis Chédide chantait, ainsi soit-il, il chantait, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Bon, Mathieu, lui, il fait planer les foules avec ses guitares saturées absolument hypnotiques. D'ailleurs, je rappelle qu'il est l'artiste de toute l'histoire des Victoires de la Musique, le plus primé avec 13 trophées. Et comme l'amour se transmet aussi bien que le talent dans cette famille, eh bien, ils ont, en fait, inauguré une tournée d'un genre nouveau. Vous voyez, le père avec ses trois enfants. Ils ont fait un triomphe, ils ont sillonné la France. Et puis, ils ont terminé à l'Olympia. Et l'Olympia s'en souvient encore. Alors, voilà, la source n'est pas tari, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la jeune Billy, qui a hérité, donc, du talent de toute cette lignée absolument incroyable. Elle chante déjà comme une grande, on attend son album. Et puis, pour conclure, vous savez ce que disait Brel ? En fait, le talent, c'est d'abord d'avoir envie. Merci beaucoup, Isabelle. Allez, pour aller plus loin, on accueille Jean-Louis Bocarnot ? Avec plaisir.